Bonjour, je suis Eric Servat. Je suis directeur de recherche à l'IRD. Je suis aussi professeur associé à l'Université de Montpellier et je dirige le centre international UNESCO sur l'eau, créé à Montpellier en février 2021. Aujourd'hui, on va parler des enjeux autour de l'eau. C'est quelque chose qui est dorénavant extrêmement présent dans l'esprit des populations d'une manière générale et on va vous présenter à travers quatre vidéos différentes un certain nombre de points qui sont justement porteurs de ces enjeux cruciaux. La question de la pollution. On parle de microgrammes par litre. À faible concentration, ils ont une activité sur les vivants. Lorsqu'on est dans une situation de contamination de la ressource, c'est autant de ressources qui devient inexploitables. Et ce suivi des pollutions de la ressource, c'est absolument essentiel dans une perspective de gestion optimisée de la ressource, de manière à pouvoir fournir aux uns et aux autres une eau avec la qualité qui est nécessaire. Autre sujet extrêmement important, la question de la renaturation des cours d'eau. redonner une vie normale de cours d'eau à un cours d'eau. Alors, il n'est pas impossible d'exhumer des rivières urbaines. Elles existent toujours. Simplement, on marche dessus, sur les trottoirs, les places publiques, les placettes, les jardins. On parle aujourd'hui beaucoup de solutions fondées sur la nature et donc renaturer les cours d'eau, c'est finalement revenir à ces solutions que la nature nous présente régulièrement de façon à respecter ces cours d'eau. Je pense que dans renaturation, la notion de respect des cours d'eau est quelque chose qui est important. La question des comportements des uns et des autres au regard de tout ce qui touche aux problématiques de l'eau. On a souvent vu dans les médias des comportements qu'on a qualifiés d'inadaptés, comme le fait de prendre sa voiture, d'aller chercher sa voiture au sous-sol ou d'aller chercher ses enfants à l'école. Il y a tout un travail finalement qui est un travail d'explication, de prévention qu'il faut faire avec le public, qu'ils aient une bonne compréhension du phénomène et qu'ils soient en situation de pouvoir eux-mêmes se mettre en sécurité et de bien intégrer tous les paramètres qui vont avec ces problématiques de sécurité lors de ces inondations, dont on sait que dans la région, ils ont parfois conduit à des conséquences tout à fait tragiques. Et enfin, la question des inondations. Le risque hydrologique, c'est quelque chose auquel dans notre région en particulier, nous sommes extrêmement sensibles, puisque très régulièrement, les événements en Sévenol, les événements méditerranéens se succèdent à plusieurs reprises et on en connaît les excès, les débordements, les inondations, les précipitations violentes qui peuvent avoir des conséquences importantes. Et donc, vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans les explications que Valérie vous fournira. Quand le GIEC nous annonce plus 3 degrés d'augmentation de la température d'ici à la fin du siècle, en moyenne sur la surface du globe, on s'attend globalement à avoir moins de pluie à l'échelle de l'année, peut-être 10, 20 % de moins. Et à côté de ça, on s'attend à avoir des événements extrêmes précipitants plus forts. Incontestablement, la situation que nous venons de vivre est une situation critique, mais elle offre finalement la possibilité de rebondir. Rebondir à la fois du point de vue scientifique, technique, innovation, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires et les entreprises, mais aussi rebondir en ce sens que cela contraint, cela oblige l'ensemble des acteurs scientifiques, gestionnaires, décideurs, entreprises à se mettre autour d'une table pour trouver les compromis nécessaires qui sont aujourd'hui absolument indispensables pour tout ce qui relève de la gestion des ressources en nombre.